Réaction de fusion et de fission Une réaction nucléaire est une réaction qui modifie la composition du noyau. Au cours d'une réaction nucléaire, un noyau père se transforme en un noyau fisse, de nature différente, en éjectant une particule et en émettant un rayonnement électromagnétique. Lors de ce type de réaction, il y a conservation du nombre de masses et du nombre de charges, c'est la loi de Sodi. Certaines réactions nucléaires peuvent être provoquées. Ces réactions nécessitent un apport d'énergie, elles peuvent être réalisées par l'homme ou elles ont lieu au cœur des étoiles, comme notre Soleil. Les lois de Sodi s'appliquent aussi pour les réactions nucléaires provoquées. Étudions d'abord la fission nucléaire. Certains noyaux, fragilisés par un excès de nucléons, sont appelés noyaux fissiles. L'uranium 235 est le seul isotope fissile naturel. Il représente 0,7% des noyaux d'uranium dans le minerai naturel. Le plutonium 239 est un isotope fissile créé artificiellement à partir d'uranium 238. Ces noyaux fissiles peuvent capturer un neutron, ce qui entraîne la cassure du noyau en deux noyaux plus petits et plus stables. L'arrivée d'un neutron intrus de faible énergie dans un noyau fissile provoque son excitation et déclenche la fission. La cassure de ce noyau fissile libère généralement deux neutrons qui peuvent à leur tour frapper deux noyaux fissiles, provoquant ainsi une réaction en chaîne. La réaction de fission est une réaction qui se produit dans les centrales nucléaires. Elle est provoquée par l'impact d'un neutron. Voici l'équation de la réaction de fission. Le noyau X est frappé par un neutron N. Le noyau se casse sous cet impact pour former deux noyaux fissiles, Y' et Y' en libérant en même temps deux neutrons. Les lois de conservation montrent que le nombre de charges est conservé avec Z plus 0 égale Z' plus Z' et le nombre de masses est conservé A plus 1 égale A' plus A' plus A' plus 2. Prenons l'exemple de la réaction de fission de l'uranium 235, un noyau fissile. Un neutron vient frapper un noyau d'uranium 235, il se forme du strontium 94 et du xénon 140, ainsi que deux neutrons. Les lois de conservation permettent d'écrire que le nombre de charges est conservé 0 plus 92 égale 38 plus 54 plus 0 et le nombre de masses est lui aussi conservé 1 plus 235 égale 94 plus 140 plus 2 fois 1. Regardons maintenant la définition de la fusion nucléaire. Dans les étoiles, les noyaux légers d'hydrogène, de deutérium, de tritium, fusionnent pour former des noyaux plus lourds en libérant une quantité d'énergie très importante. Cette énergie permet d'atteindre des températures très élevées, plusieurs millions de Kelvin au cœur des étoiles, ce qui entretient ces réactions. La réaction de fusion est la réaction qui se produit dans le Soleil et dans les étoiles. C'est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd. Voici l'équation de la réaction de fusion entre un noyau X et un noyau X'. Il va se former un noyau Y et un neutron. Les lois de conservation permettent d'écrire que Z plus Z' égale Z' plus 0 et A plus A' égale A seconde plus 1. Prenons l'exemple de la réaction de fusion entre le noyau de deutérium et de tritium. Le deutérium, qui est l'isotope de l'hydrogène, plus le tritium, un autre isotope de l'hydrogène, fusionnent pour former de l'hélium 4 et un neutron. Les lois de conservation permettent d'écrire que le nombre de charges est conservé, 1 plus 1 égale 2 plus 0, et le nombre de masses est lui aussi conservé, 2 plus 3 égale 4 plus 1.